salut ronaldo à la juve oui on n'a même pas le temps de faire une intro on en parle beaucoup 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 et c'est vrai qu'on a tendance à y croire même moi là devant mon écran je me dis avec les déclarations de ronaldo avec le départ de zidane avec tout ce qui se passe avec l'âge de ronaldo j'y crois vraiment j'ai jamais fait de vidéo sur tous ces ces transferts genre ronaldo paris saint germain ronaldo ici ronaldo par là mais là c'est vrai que j'ai tendance à y croire parce que la juve il n'y a pas souvent de rumeurs sur sur ce club qui sont infondés donc je me dis qu'il ya peut-être un vrai intérêt il faut en parler les gars alors on va analyser ce transfert la faisabilité du truc est ce qu'il serait on va dire avantageux pour le real avantageux pour la juve ou avantageux pour ronaldo et oui mon propos que je vais défendre dans cette vidéo ronaldo à la juve c'est le transfert parfait que ce soit pour ronaldo pour la juve ou pour le réal ce transfert va bénéficier à tout le monde c'est absolument pas une arnaque comme beaucoup le pensent donc voilà il ya trois parties dans cette vidéo est ce que c'est avantageux pour ronaldo avantageux pour le real ou avantageux pour la juventus voir qui se fait léser dans ce transfert et à qui est la bonne affaire justement dans ce transfert ronaldo parce qu'on entend beaucoup de gens dire oui c'est une mauvaise affaire ronaldo doit rester au real ce serait plus beau ronaldo doit partir ronaldo doit je ne sais pas beaucoup de gens on parle ronaldo c'est trop cher pour un joueur de 33 ans c'est trop c'est trop beaucoup de choses et je vais vous donner mon avis alors déjà est ce que c'est dans l'intérêt de ronaldo de partir à la juve moi je pense que oui c'est un nouveau défi et pour un grand champion comme ronaldo gagner une nouvelle ligue des champions dans un autre club bah ce serait peut-être qui lui permettrait d'atteindre ce rôle de meilleur joueur de l'histoire voilà en ayant gagné la ligue des champions dans tellement de clubs ça lui permettrait de changer d'air tout simplement parce que ben voilà au real on va partir sur une reconstruction façon réal on va reprendre des stars ça va prendre du temps à marcher l'osmose va être lente on est sur une fin de cycle côté réel avec des joueurs comme modric comme ramos etc qui commencent à vieillir de plus en plus donc c'est vrai que lui ça lui permettrait de redonner un boost à sa carrière et d'éviter ce côté reconstruction qui lui ferait perdre un peu de temps aussi petit point économique voilà c'est un nouveau marché pour ronaldo l'italie la juventus je pense que voilà il ya clairement marketingment parlant si je peux dire ça comme ça il ya beaucoup d'argent à se faire pour ronaldo côté italie parce que c'est vrai qu'il a joué en angleterre il a joué en espagne n'a jamais joué en italie et c'est vrai que ça pourrait être de belles rentrées d'argent pour ronaldo je pense au niveau de tout ce qui est publicité etc et puis je peux vous dire que niveau et ça c'est le plus important en ce transfert si je suis content qu'il aille à la juve ronaldo parce que j'aime le joueur tout simplement parce que la juve c'est peut-être l'équipe qui sait le mieux gérer les joueurs en fin de carrière qui arrive le mieux à les utiliser regardez ce qu'ils font de certains défenseurs vous allez me dire c'est pas le même poste mais même vous avez des joueurs à la juve qui ont réussi à rester à leur meilleur niveau pendant des décennies parce que la juve sait les utiliser sait comment les préparer physiquement et je pense que ronaldo c'est un mec qui est ultra fit déjà de base tu le mets à la juve dans un club qui sait gérer les vieux qui sait les faire perdurer sur le long terme ça peut être un fit incroyable entre ces deux clubs ensuite quel est l'intérêt pour la juve de faire venir ronaldo déjà tu te paye peut-être est inscrit peut-être le meilleur joueur de l'histoire du football selon certains dans voilà dans l'histoire de ton club déjà c'est pas rien ensuite au niveau du marketing le maillot ronaldo juve ça va partir comme ça on y va on y va qui veut le maillot de ronaldo ça va se donner comme ça ça va être rentabilisé très rapidement cet investissement et puis voilà c'est un investissement sur plusieurs années ça fera parler de ton club marketing en parlant c'est génial comme investissement alors certes pour 500 millions 600 millions je m'en fous du montant même pas parler d'argent cette vidéo juste qu'importe le montant la juve on le sait ils sont pas assez bête pour mettre de l'argent sur le mercato pour pas en retirer les mêmes fruits ou des fruits supérieurs plus tard voilà donc forcément c'est génial pour la juve et beaucoup de gens vont dire oui mais il a 33 ans la juve va pouvoir l'utiliser que deux trois ans va peut-être mais deux trois ans de ronaldo c'est peut-être ce game changer qui permettra à la juve d'arrêter de perdre en finale ou peut-être je sais pas la juve je pense que c'est le seul club qui peut permettre à ronaldo durer sur le très long terme parce que ronaldo il a besoin de sa besoin d'un club qui puisse le faire le faire évoluer on va dire au meilleur niveau et de lui garantir comme ils ont fait daniel veste par exemple un mec qui pourtant avait des qualités on va dire physique incroyable étant jeune ben la voilà il arrivait à perdurer à la juve par ronaldo ça peut être pareil ça peut être génial la juve elle sait gérer ça donc clairement l'intérêt de la juve dans ce transfert il est génial et la juve il gagnerait tellement tellement à avoir un ronaldo comme ça aussi bien je pense d'abord niveau marketing mais sportif ça peut être génial aussi et ça que beaucoup de gens se posent et là on va se poser sur le dernier point de ce de ce transfert sur l'intérêt du réal le réal ouais l'intérêt il est simple c'est ce délier de ronaldo commence un nouveau projet très tôt ne pas être handicapé par ronaldo qui va forcément attirer l'attention ronaldo qui va voilà recevoir tous les ballons qui va on va je sais pas comment dire concentrer l'attention au sein du jeu voilà il faut que les ballons passent par ronaldo etc là tu peux carrément partir avec un nouvel entraîneur un nouveau projet de nouveaux joueurs tu as de bons jeunes tu peux les faire développer on sait qu'en plus furentino pérez a envie d'investir donc investi c'est parti tu auras l'argent pour que tu auras encaissé grâce à ronaldo un joueur vieux cet argent là tu ne pourra pas le toucher dans deux trois ans parce que ronaldo sera trop vieux et puis voilà tu renouvelles l'effectif avec voilà avec de nouvelles stars et c'est génial parce que niveau marketing tu vas signer plein de nouvelles stars tu auras plein de ventes de maillots aussi c'est vraiment un transfert et c'est pour ça que j'en parle qui est génial parce qu'il est il bénéficie à tout le monde ronaldo pour moi sa fin de carrière s'il l'a fait à la juve ce sera une réussite sportive et aussi marketing pour lui ce sera pareil pour la juve parce qu'ils vont marketing au niveau du marketing voilà tu payes peut-être le joueur le plus bankable de l'histoire du foot donc voilà là c'est génial et puis ensuite au niveau du réal tu ça te permet d'enclencher un nouveau cycle tu délits de ronaldo tu lui dis merci tu fais une standing ovation tu réunis j'ai mis un milliard de personnes à la santiago bermabeu et puis c'est la fête et puis c'est très bien et ça conviendra à tout le monde et c'est pour ça que ce transfert on en parle autant parce que sincèrement les gars ronaldo à la juve moi je dis 10 sur 10 pour les trois parties je trouve que c'est le transfert parfait dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires c'est tout pour cette vidéo on s'arrête là dessus voilà j'espère qu'elle vous aura plu tes petites vidéos mercato comme ça allez bye